Nous arrivons sur le temps fort de notre journée concernant le CGA félin, c'est-à-dire le concours général agricole félin avec la sélection finale des races que nous avons vues aujourd'hui, les Bengales, les Norvégiens, les Ragdolls, les Sibériens et d'autres encore. On fait rentrer nos concurrents sur le ring central. L'exercice qui va vous être présenté, c'est que lors de la journée, nous avons vu un certain nombre de Bengales, mâles et femelles et de ce concours, deux chats ont été issus, sélectionnés. C'est le meilleur mâle bengale. Vous les sortez, vous les présentez. C'est le mâle, le numéro 85. Il s'agit de bijoux du Bengale Lucky et le numéro 84 qui a été retenu. Donc vous vous installez là. Ensuite, il nous faudrait les Norvégiens. Alors les Ragdolls arrivent. Les Ragdolls, mâles et femelles, s'il vous plaît. Le meilleur mâle, ragdolle. Mâle, ragdolle, s'il vous plaît. Femelle, ragdolle. Mâle, femelle à côté. Sacrée de Birmanie, pareil. Mâle et femelle, côte à côte. Le bleu et la cile. Voilà. Le meilleur mâle s'installera ici. Et la meilleure femelle s'installera là. Il nous manquera les Sibériens qui s'installent. Le meilleur mâle et la meilleure femelle. Et puis les Norvégiens qui se font attendre. Les Norvégiens se font attendre. Alors, comme dit l'exercice, c'est quoi ? Vous avez devant vous les deux plus beaux Bengales. Le mâle qui est ici et la femelle qui a été retenue. Le mâle était en compétition contre différents chats ce matin. Il a fait le meilleur de la race Bengale. Je vous en parlais tout à l'heure. La femelle était là. On attend le meilleur mâle norvégien qui va arriver. La meilleure femelle norvégienne. On a devant nous... Alors, est-ce qu'ils arrivent ? Oui, ils arrivent. Le meilleur mâle norvégien. Voilà, ça c'est l'île Andra. C'est la meilleure femelle qui arrive. On attend le meilleur mâle, c'est Arwen. On va les appeler par leur prénom. Et puis les deux meilleurs ragdolls. Alors, le touch final touch. On fait la touche finale de présentation de nos ragdolls. Donc, le mâle qui est ici et la femelle qui est là. Et puis les sacrés de Birmanie. Le meilleur mâle qui est bleu. La meilleure femelle qui est s'ilpoint. Et puis nos sibériens. Un très très joli mâle ici. Et puis une femelle. Alors, je vais demander à nos jurés d'aujourd'hui, nos jurés, Madame Françoise Dubois, Madame Sylvie Comte et le professeur Bernard Denis, de bien vouloir entrer en scène et de débuter le choix par les Bengals, si vous voulez bien. Donc, vous allez juger de la qualité des deux Bengals. Le mâle, le numéro 85. Je vais vous donner à nouveau les informations nécessaires sur l'âge. Le mâle a deux ans. Il est recommandé. Sur le papier, il a deux ans. La femelle a deux ans sur le papier. C'est exact. Tous les deux sont grands spotés de tablis. Donc, je vous invite, Madame Comte, Madame Dubois et le professeur Denis, à juger de la qualité du... Celui-ci a fait meilleur match. Ça veut dire qu'il a été en concurrence. C'est un bagarre. Un chat à l'allure très sauvage avec un marquage très spécifique, de très belles rosettes, une tête avec un profil relativement marqué, un museau assez saillant, un look sauvage. Et puis, la femelle qui est à côté. Donc, des très belles couleurs. Je vous rappelle qu'on est là, dans le cadre de la dernière partie de notre journée. Les chats ont déjà été vus par les juges. L'objet, maintenant, c'est de choisir entre le mâle et la femelle celui qui aura le titre de meilleur de race. Et ce chat-là accédera samedi à la grande finale du CGA Félin. Notre 1re finale du CGA Félin. Ils accéderont à la finale. Donc, un seul chat entre les 2, de Bengale. On va laisser les jurés se prononcer. On va inviter notre présidente, la présidente du LOF, du livre officiel des origines Félin, à nous rejoindre afin de décerner le meilleur de race Bengale. Ce sera le 1re exercice auquel on va se prêter. On va laisser peut-être le jury délibérer. Le jury a délibéré entre les 2 chats sur le Bengale. Je rappelle que le Bengale est un chat issu d'une hybridation entre un Félix Bengalis et un chat européen. Et donc, on est maintenant sur une fixation d'un standard très défini, avec de très belles couleurs et un bon caractère. Des chats qui sont domestiqués aujourd'hui. On n'a plus trop d'instincts sauvages, mais on a conservé le look sauvage, l'aspect, la couleur. Alors, ça travaille, ça décide, ça argumente sur un chat ou sur un autre. Alors, si vous voulez bien nous... C'est bon, vous avez arrêté un choix ? À qui je passe le micro ? Françoise, peut-être ? Alors, Françoise ? Comme tu veux, on est absolument d'accord pour avoir choisi la femelle. Très jolie chatte, parfaitement équilibrée, un excellent profil, un excellent front, des belles petites oreilles, des pâtes en bien marquées, un joli dessin, très bien équilibré. Oui, les 3 couleurs dans la robe, une bonne texture, aussi douce, bien présentée. Voilà, c'est la femelle. Alors, cette femelle s'appelle Lady Lafay de Laf. Elle a 2 ans. Elle est recommandée, elle a été élevée par Mme Coutier et son propriétaire, c'est Mme Gomez-Figora-Mélanie. Bravo à vous. Vous restez là un petit moment, vraiment bravo, pour nous avoir présenté ces magnifiques bengales. Notre présidente vous remet donc le sésame pour aller en finale samedi concourir contre les autres meilleurs de race. Nous passons donc maintenant aux Norvégiens avec 2 concurrents splendides. De mémoire, nous avions 5 mâles, 5 femelles et ont été issus de ce concours. Les 2 chats que nous voyons là, 2 très très beaux Norvégiens, hauts sur pattes, solides, autant le mâle que la femelle avec un très beau triangle, des yeux en amende, des oreilles bien placées. Si le juré veut bien, allez évaluer le mâle et la femelle et nous dire dans la foulée qui du mâle ou de la femelle accédera en finale samedi pour tenter d'obtenir le titre du meilleur chat dans le cadre du CGA Félin. Je rappelle que le CGA Félin, c'est notre 1re édition, c'est une belle reconnaissance par le ministère de l'Agriculture, c'est une belle reconnaissance par le concours général agricole, c'est aussi surtout une reconnaissance fantastique pour le travail des éleveurs. Peut-être un petit mot de notre présidente sur la démarche ? Tout d'abord, quelques mots sur le livre officiel des origines félines pour ceux qui n'étaient pas aux présentations précédentes. Le Louvre, ou le livre officiel des origines félines, c'est l'organisme qui, en France, est agréé par le ministère de l'Agriculture pour faire les pédigrés des chats de Reims. Donc un pédigré, c'est quoi ? C'est 4 générations de chats qui figurent en montrant l'ascendance du chat. Cette ascendance dans laquelle on peut trouver toutes les caractéristiques des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Mais également des données supplémentaires comme la certification génétique de parenté, les tests génétiques et les titres de championnat du chat. Et donc bientôt, pour ces chats-là, un titre nouveau qui est donc le titre de meilleure femelle, meilleure mâle ou meilleure de race au premier CGA félin 2018. Et donc les critères pris en compte pour la sélection de tous ces chats, dont là vous voyez les meilleurs spécimens qui ont été sélectionnés, c'est donc à la fois des critères de morphologie, bien sûr la conformité aux standards de la race, mais également des critères de santé et des critères de comportement. Vous voyez comme ces chats, même s'ils sont dans un environnement qui est quand même très bruyant avec des chiens qui chappent, avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils sont cools, ils sont sereins parce qu'ils sont confiants, ils ont leur éleveur à côté. Et donc tout ça, ça fait partie du triptyque qui est très important quand on achète un chat, à savoir la santé, le comportement et puis la morphologie, bien sûr, mais je pense qu'elle vient effectivement en 3e. Voilà. Merci Marie-Bernadette, merci pour ces informations sur notre démarche, c'est la démarche des éleveurs, c'est la démarche qui s'y engage, c'est une démarche pour laquelle ils s'engagent volontairement. Alors là, je sais, pour être juge moi-même, qu'on a une grande, grande difficulté de dissocier cette magnifique femelle, ce très, très beau mâle, on a 2 sujets extraordinaires. On est sur le top du top au niveau du Norvégien, avec effectivement une taille qui est un petit peu différente, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du dimorphisme sexuel entre la femelle et le mâle. Je vous rappelle que la femelle est ici, très beau sujet, haute sur patte, belle courure. Le mâle est là, il est stoïque, il attend, il a ce très beau triangle de tête. Et je vois bien que notre jury est en train de délibérer et je n'aimerais pas être à leur place. Alors, je rappelle qu'on est là sur le choix du meilleur Norvégien, c'est important. Le chat qui va remporter le titre de meilleur de la race ira samedi prochain dans le concours affronter le Bengal qu'on a vu là, des British qu'on a vu samedi, des Persans qu'on a vu aussi, des Bleus Russes qu'on a vu hier, donc les meilleurs chats. Il y avait 10 chats en concours tout à l'heure, il en reste 2, meilleur mâle, meilleure femelle. Tous 2 ont déjà obtenu le titre qui est recherché de meilleur mâle norvégien ou meilleure femelle norvégienne. Et le jury fait durer le suspense. On aimerait bien savoir, Madame la Présidente, on aimerait bien savoir qui va sortir du chapeau. Alors, on a une interview, effectivement, la télé qui est là, il y a M6 qui est là pour cette sélection. C'est vrai que c'est notre première participation. Alors, ça fait encore durer le suspense un petit peu. Alors là, on est dans le cadre d'une interview d'un jury pour une émission qui passera dimanche prochain dans 66 minutes sur M6. on nous prive un peu de notre jury, on nous prive de connaître le résultat. Aïe, aïe, aïe. C'est le suspense. Voilà, voilà, voilà. La pression monte. Alors, les éleveurs, la pression est là. Marie-Pierre. Alors, non, je pense qu'il n'y a pas de pression parce qu'on sait que nos deux chats sont très beaux. Donc, on laisse ça vraiment à l'appréciation des juges et on est déjà très contents d'être là. Merci pour ton fair-play. Et puis, voilà, je sais que vous appréciez en tant qu'éleveur la même chose. Exactement, on est déjà bien contents d'être là. Donc, que le meilleur gagne, comme on dit. Que le meilleur gagne, effectivement. Merci pour ce fair-play. Et puis, je crois que les deux chats s'apprécient parce qu'ils se regardent en se faisant des clins d'œil. Et ils la regardent avec beaucoup d'amour. Alors. On y est ? On n'y est pas. Le jury n'a pas encore décidé. Et le public a décidé ? Oui, mâle, femelle. Mâle, femelle. Aïe, 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 c'est difficile. Allez. On y va ? On y croit. Alors, qui va prendre la parole ? Ah non, non, non. Alors, vous ne vous renvoyez pas la balle. Il faut y aller. Au bout d'un moment, on se décide. Vous êtes juge international depuis des années, mesdames, toutes les deux. Prenez vos responsabilités. Annoncez-nous le résultat. Ah, vous avez des arguments différents. Alors, on va les laisser. On vous laisse une demi-seconde. Et je comprends, je comprends, c'est... Un petit mot, peut-être, en attendant du président du club de race. Tu ne donnes pas ton avis, mais tu nous parles un tout petit peu du Norvégien, du temps qu'on ait le résultat. Pascal Lucas, donc président du club de race du Norvégien. Bonjour. On a ici deux très, très beaux spécimens qui représentent vraiment très bien la race. Un chat corpulent, un chat très bien dans sa tête, on peut le remarquer. Malgré l'ambiance sonore, ils sont quand même très cools. Et c'est au quotidien, c'est des chats qui sont vraiment fantastiques en termes de caractère. C'est des super compagnons de route. Donc, très câlins, très beaux. Donc, franchement, c'est un super chat. Merci à toi de le dire, d'autant plus que je sais que tu avais des concurrents tout à l'heure en compétition. C'est une compétition que les meilleurs gagnent, c'est normal. Voilà. Donc, on va attendre le résultat. Ça négocie encore, ça discute, et c'est normal, ça évalue. On voit tout. On voit la fourrure, on voit la structure. Voilà. Et puis, je souligne aussi le travail des clubs de race. Là, nous avons le président du club de race du Norvégien à nos côtés. C'est eux qui font évoluer la race. C'est eux qui sont en charge de la responsabilité, de la promotion de la race. Donc, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à ce travail. Françoise. Alors, après, avoir une discussion intéressante est vraiment logique. C'est vrai. On avait un choix un petit peu différent parce que tous les deux méritent, évidemment, la première place. C'est vrai que c'est très difficile. Il y a une différence d'avoir une chatte qui est très féminine, très bien proportionnée. Le toilettage, on l'a dit. Lui, c'est pareil. C'est un chat qui est aussi très attractif de par son blanc. Aussi, on voit le visage, on voit sa collerette. Il a un look. C'est un chat qui a un look qui est peut-être un peu extrême. Donc, on a délibéré. Moi, je me... C'est-à-dire que même, quoi qu'on soit, on en dira pas encore, on le reste tout de suite. C'est-à-dire que l'hypertype doit rester dans l'hypertype. Là, on voudrait, si on sélectionne ce mâle, on ne veut pas voir plus extrême que ça. Ça doit rester comme ça et pas le favoriser dans plus que ça. Parce que plus on va vers du convex, plus on perd la qualité quand même d'amande en oblique dans le profil des yeux. Et c'est un tout. C'est pas facile. Vous savez, un chat, c'est pas juste du poil des quatre pattes. C'est un tout, c'est des petits points de détail qui font qu'à chaque fois, on se pose les bonnes questions. Parce que par notre sélection, on encourage aussi le travail des éleveurs à dire « Ah, si vous avez pris celui-là, il faut qu'on travaille toujours comme ça, comme ça, comme ça, et encore plus. » Donc, à un moment donné, on dépense ici, on prend quelque chose d'un animal qu'on prend, on doit dire « on prend, mais il faut stopper à un moment donné. » On ne veut pas non plus que l'hyperttype s'en aille. Alors, finalement, avec tout ça, quand même, on en revient à dire que, quand même, si pour moi, le look, c'est quand même toujours, voilà, le look, l'expression. Et on a choisi le mâle pour être le meilleur norvégien. Alors, le mâle, vous le présentez, s'il vous plaît. La délibération a été longue et je le comprends. La femelle était absolument fantastique aussi. Le mâle, c'est le numéro 90. Le numéro 90, c'est Arwen de Woodlake. Et Arwen a effectivement emporté le meilleur de race sur l'île Andra. Alors, c'était un des temps forts, on le savait, de cette journée, mais il y en a d'autres. Nous allons maintenant travailler sur le choix du meilleur ragdoll, s'il vous plaît. On va évaluer les deux ragdolls, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de jury. On poursuit deux ragdolls, meilleur mâle, meilleure femelle. Le numéro 99, qui est le mâle, Darlene Needles, Hercules. Il a 6 ans, il est seal pointé blanc, ça veut dire qu'il a ses points, c'est-à-dire la tête, les oreilles et la queue qui est en couleur. Et il est bicolore, c'est-à-dire qu'il a un très beau rideau sur le visage, il a les pieds colorés, il a les pieds blancs, pardon. Il a un très beau dessus de tête, il a un très beau museau, il a des yeux bleus, très foncés. Et puis la femelle, il a été contre plusieurs mâles ce matin pour être le meilleur mâle ragdoll. Et puis la femelle a été retenue tout à l'heure, il n'y avait pas suffisamment de chat pour qu'elle soit la meilleure femelle, mais elle est là maintenant pour concourir contre le mâle. C'est Ébène de la Riviera d'Emla, une bleu point. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas, elle ne porte pas de blanc, mais par contre ses extrémités, effectivement, sa tête, ses oreilles, ses pattes et sa queue sont colorées alors que le corps reste contrasté. Alors deux chats superbes, le ragdoll est un chat assez grand, puissant, un dessus tête un peu plat, un nez relativement droit, on ne peut pas le même nez que sur le birman. On a des beaux yeux bleus, on a une belle expression, un chat puissant, un chat qui se manipule bien, c'est ce chat poupée de chiffon dont on parlait, qui est originaire des Etats-Unis. Alors le jury, sur le... Voilà. Donc on va demander à notre zoolotechnicien qui est là effectivement pour valider la structure des chats et leur bonne santé, de nous donner le résultat entre le meilleur ragdoll mâle et la meilleure femelle ragdoll. Écoutez, sans discussion cette fois, c'est le mâle qui a été retenu. Le mâle a gagné, on va vous le présenter, s'il vous plaît, le mâle, vous voulez bien le porter. Le meilleur mâle, le numéro 99, Darling Liddles, posez-le sur la table, tu veux bien. Donc on va vous présenter le mâle, le mâle ragdoll, voilà. Donc Darling Liddles Hercules, c'est donc un mâle, s'il pointait moins, qui a six ans. Et nous passons au Birman. Et bravo aussi à la femelle, bien sûr, la meilleure femelle, la belle femelle bleue. Oui, oui, des applaudissements pour cette belle femelle également. C'est une couleur, effectivement, comme le souligne notre juge, qui est plus difficile. Et puis, on passe là à l'épreuve des sacrés de Birmanie avec deux chats. Le 106, c'est le mâle. Le 106, c'est un mâle bleu, bleu point. Donc il va nous présenter tout à l'heure son joli gantage, ses très jolis éperons. Toute la difficulté de juger le birman, c'est un des chats les plus difficiles à juger parce qu'il y a énormément de choses à voir par les juges. Non seulement la structure, la pente de tête, le nez très spécifique, mais aussi tout ce patron très compliqué. Ça doit être des pattes très symétriques au niveau du blanc, à l'avant, à l'arrière, des éperons parfaits, parfaitement dessinés, des yeux bleus profonds. Enfin, c'est très, très, très compliqué d'être un sacré de Birmanie et c'est aussi compliqué d'être un juge pour les sacrés de Birmanie. J'ai l'habitude de dire que c'est une des races les plus difficiles à juger parce qu'il y a énormément de points à contrôler. Vous voyez que malgré qu'il y a un chien ou deux chiens qui se manifestent, nos chats restent stoïques sans trop manifester ni de peur ni de frayeur. Donc, deux chats, le mâle, bleu, la femelle, cil, et puis dans quelques secondes, le résultat pour savoir quel est le sacré de Birmanie qui va aller jusqu'au concours, jusqu'à cette finale de samedi prochain. Peut-être que notre commissaire veut dire un mot ? Il prend le téléphone, pardon. Alors, on est tombé d'accord sur un résultat ? Je vous passe la parole. Donc, on a une très jolie femelle, c'est un très beau mâle, le bleu point, et là, on va retenir le mâle comme meilleur Birman. C'est vrai que c'est un chat pas facile à travailler, il y a la structure du corps, il y a les gantages, il y a le profil, il y a le placement des oreilles, la texture, la substance du chat. Merci à l'éleveur de nous le présenter, mais on souligne aussi, merci Geneviève pour nous présenter cette très très belle femelle, et merci pour votre fair play pour ce très très beau travail sur une race, comme on le disait, qui est très difficile. Donc, ce chat-là participera samedi au concours et je rappelle que le chat de Madame Baskin a obtenu pour le CGA la meilleure femelle, c'est déjà une très très belle récompense. Merci. Dernière sélection pour notre juré, les Sibériens. Donc, nous avons deux candidats, à nouveau, c'est la même histoire, on va choisir entre le meilleur mâle qui est un Eva Mascarade puisqu'il est colorpoint et la meilleure femelle qui est dans une couleur un peu plus classique. Peut-être un mot du commissaire sur le concours, chat ? Bien, écoutez, ce concours nous est ravis parce que c'était quand même une réussite, une réussite auprès du public, une réussite auprès des éleveurs puisqu'il y a quand même une très belle adhésion des éleveurs et on voit des animaux de qualité, donc ma foi, bravo à tous et bravo aussi au jury qui me semble très compétent et qui a effectivement quelques difficultés pour choisir, c'est tellement le niveau est relevé et ces animaux sont quand même très proches les uns des autres. Merci à vous et surtout merci de nous avoir accueillis, merci au CGA de nous avoir accueillis dans ce premier CGA Félin. et donc on délibère, le jury délibère, donc Françoise, Sylvie et le professeur Denis délibèrent par rapport pour nous. Alors, Madame Dubois vérifie, je pense, la texture de la femelle. Il y a une fourrure très imperméable qui doit être présente sur le chat avec une belle densité. Voilà, une petite femelle comme me dit, mais qui est bien en tonneau, qui a bien cette forme spécifique du tonneau. Vous avez pu décider de qui, de la femelle ou de mâle. Je passe la parole à Françoise. Oui, non, mais bien sûr, pareil aussi. Deux beaux chats, un mâle très grand, très puissant, une belle sature, il se présente bien, il a très jolis yeux, en plus un chat très sympathique, très gentil. Et puis la femelle est évidemment beaucoup plus petite, mais plus jeune aussi. Mais on a vu sa forme de corps, la forme de corps qu'on veut, un ventre, un abdomen bien développé, bien ouvert, une tête courte, ronde, des oreilles arrondies à l'extrémité, des yeux arrondis, tout est rond, très très joli et en particulier, nous on peut, voilà, c'est ce qu'on peut nous apprécier, c'est la qualité de la fourrure qui est vraiment excellente chez la femelle. Et donc, c'est Giovanna de Cyber Moscovita qui est la meilleure sibérienne et elle participera au concours samedi et notre présidente remet ce sésame qui vous permettra d'être présente samedi. On fait peut-être une parade de vos chats devant le public, un applaudissement vraiment, c'est des chats qui ont, c'est des éleveurs qui ont fait du superbe travail, c'est des chats qui ont fait énormément d'expositions, qui se sont engagés dans une démarche. Si vous voulez bien, faire un tour de piste s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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